Je vous annonce l'évangile, n'ayez pas peur, Dieu seul suffit. Aujourd'hui, vendredi de la neuvième semaine du temps ordinaire, année 1. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mac, chapitre 12, versets 35 à 37. En ces temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditation Chers frères et sœurs en Christ, Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? Pour les Juifs, le Messie sera un homme révolutionnaire qui viendrait les délivrer de l'emprise des Romains. Étant donné que le roi David était un roi puissant, un redoutable guerrier, il est normal que le Messie soit un descendant de ce dernier. Le Messie n'est pas venu pour bouleverser les choses, mais pour nous apporter Dieu lui-même. Et notre vie n'aura de sens qu'en relation avec lui. Jésus nous rappelle que le Messie est Seigneur et qu'il est à la droite du Père. Donc, il est Dieu. Amen Que cette parole de foi et de confiance vous soutienne tout au long de cette journée. Amen Méditation proposée par Boris Bessant Paroi Saint-Esprit à Titouette des Mains David Maudi Dans la diocèse de Lomé Nous souhaitons bonne fête à tous ceux et celles qui célèbrent un événement heureux en ce jour et à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Nous vous disons courage et heureuse espérance en Dieu. Que Dieu tout puissant nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Où est le Père et du Fils et du Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501